Voici le port de présence à Aluin, nommé Éric Tabarly. Il a subi plusieurs aménagements pour des raisons touristiques. La Lys est une rivière transfrontalière. Au milieu, il y a une île. C'est en 1983 que la municipalité d'Aluin décide de transformer cette île en un pôle pour accueillir des entreprises. Les deux municipalités décident alors de transformer cet espace en zone de loisirs transfrontaliers. Cela prendra 13 ans et c'est en 1996 qu'on inaugure en grande pompe le port de présence Éric Tabarly. Aujourd'hui, ce sont 17 hectares d'espace vert qui sont ouverts aux habitants des deux villes. Ainsi, 30 ponts d'amarrage pour les plaisanciers. Certains s'y amarent le temps d'un week-end, d'autres à l'année. On y retrouve une rampe de mise à l'eau ainsi que des sanitaires mis à disposition des propriétaires des bateaux et de leurs occupants. Bonjour, nous sommes deux élèves du collège de Sacré-Cœur d'Aluin et aujourd'hui, nous sommes au port de plaisance d'Aluin. Alors, on a décidé de présenter ce port car c'est un lieu historique et culturel et qu'on pense qu'il a besoin de plus d'attention. Bonjour, nous sommes au port de plaisance d'Aluin aujourd'hui. Nous sommes en présence de M. Taha. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les lieux ? Oui, alors bienvenue à tous. Ici, nous sommes sur le port de plaisance d'Aluin qui est une propriété de l'état de voie navigable de France et qui a une surface de 18 hectares à peu près. Pour quelles raisons ce port a été construit ? Alors, nous sommes au début des années 2000. La ville avait estimé qu'il y avait un potentiel pour promouvoir le tourisme fluvial, etc. Et donc, elle avait saisi la région de Nord-Pas-de-Calais à l'époque, voie navigable de France et l'Europe pour construire ce port et obtenir le financement. D'accord, merci. Et donc, pourquoi le port d'Aluin s'appelle Éric-Tabarly ? Alors, la ville d'Aluin a voulu donner une identité à ce port et c'est tout naturellement qu'elle s'est intéressée au grand navigateur français qui était Éric-Tabarly. D'accord. Et donc, quel est le taux de fréquence dans le port ? Avant de parler de taux de fréquence, on va plutôt parler des flux touristiques sur place. On peut en parler de trois types de flux. Bon, bien sûr, vous avez les bateaux qui sont derrière moi. Là, on a des bateaux qui sont réguliers, 35 anneaux. Par contre, entre mai et septembre, on a une centaine de passages de bateaux plutôt étrangers. Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Japon, etc. Et puis, derrière moi, ici, on est aussi à la frontière avec la Belgique. Il y a énormément de groupes, des randonneurs à pied, mais aussi des cyclistes. Et quels sont les différents espaces dans le port ? En fait, sur ce port, sur 18 hectares, on peut constater qu'il y a trois espaces. Le premier qui est derrière moi, c'est le port, 35 anneaux. Le deuxième espace qui concerne, qui accueille le restaurant, l'équipage. Et à côté, la consergerie. Par contre, derrière les 16 autres hectares, là, c'est ce qu'on appelle les espaces naturels. C'est plutôt un site dédié à la biodiversité, l'accueil des oiseaux, des espèces végétales et animales. Quels sont les différents métiers qu'il y a au port ? Alors, sur ce port, on peut distinguer plusieurs types de métiers. On va commencer par le métier, entre guillemets, invisible. C'est ce que font les services mairies. C'est plutôt une fonction administrative, puisque c'est la mairie qui est gestionnaire de ce site et qui est en lien avec Voie Navigable de France pour les bilans d'activité, etc. Le deuxième métier, c'est capitaine du port. Capitaine du port, c'est une personne qui est Christophe, qui accueille les bateaux, qui les accueille, qui encaisse les tarifs, les droits de place, etc. Qui conseille aussi sur les alentours, etc. Vous avez le métier de restaurateur de port. Ça, c'est l'équipe de l'équipage. Et vous avez enfin le métier de gestionnaire des écoloches. Les écoloches qui sont à l'arrière, qui sont au nombre de trois, pour douze logements. En fait, il y a un système avec l'association 825 pour louer ces logements aux plaisanciers, mais à n'importe qui. D'accord, merci. N'hésitez pas à venir découvrir le port de plaisance de la ville d'Aluan, qui est un très beau lieu pour se détendre. Et qui propose de nombreuses activités, surtout en été. Ça vaut le détour ! Sous-titrage ST' 501